Bonjour, qui n'aime pas recevoir une carte pour Noël ou la nouvelle année ? Même une carte virtuelle fait toujours plaisir. Une belle carte en GIF, vous pouvez en trouver sur le net facilement. Seulement, elles sont envoyées par un site et ne sont pas vraiment personnalisables. La personne va peut-être même recevoir deux fois la même carte de deux personnes différentes. Ça la fout mal. Alors qu'avec PowerPoint, les cartes sont extrêmement simples à réaliser, surtout lorsque l'on a des modèles. C'est pourquoi, avec un peu d'avance, je vous ai préparé des cartes de joyeux Noël que vous allez pouvoir customiser, personnaliser, pour que chaque carte soit exceptionnelle. J'ai mis 24 images de Noël pour 24 cartes, ainsi que 5 GIF que vous pouvez ajouter où bon vous semble. Ce sont des images que j'ai créées avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez modifier le format, ajouter, plus de texte, ou bulles de texte, photos, icons. Vous allez pouvoir ajouter le texte que vous souhaitez et le rendre très fun. Vous pouvez ajouter votre photo, une icône ou un emoji. Maintenant, comment faire une fois customisé, pour en faire une carte unique, animée, que vous allez pouvoir envoyer par mail à vos proches ? Voici comment faire. Nous voici donc sur notre powerpoint. Vous voyez avec toutes les images qui sont représentées là sur le côté. On va voir dans un premier temps comment changer le format de cette diapositive. La première chose à faire est d'enregistrer une copie de ce powerpoint pour pouvoir modifier comme vous voulez et avoir toujours l'original et les photos qui sont avec. Donc, on va aller chercher une nouvelle présentation et je vais vous montrer comment on peut modifier facilement le format. Là, on va prendre une diapo vide et on va aller dans conception, taille des diapositives. Ici, vous avez vraiment la possibilité de les faire de n'importe quelle taille. Donc, vous regardez en centimètre ce que vous voulez. Par exemple, ici, si on veut la moitié en largeur, on va marquer 15. Et par exemple, on garde la hauteur. Donc, on fait OK. Garantir l'ajustement. Et voilà votre carte qui n'a plus la même dimension. Alors, comment mettre les images qui sont sur l'autre dans celle-ci ? Alors, si vous voulez l'image, la diapositive entière, c'est simple. Vous faites copier. Vous allez dans la nouvelle configuration. On va sur l'accueil. Et là, on fait coller. Mais, on clique droit, coller. Soit vous le faites ici, coller. Et si vous faites ici, conserver la mise en forme source C, c'est celle qu'il y a sur l'autre diapositive. Du coup, si vous faites ça, vous aurez, il vous a ouvert une nouvelle diapositive. Avec ce format, c'est vrai que l'image positionnée comme elle est, ça n'est pas terrible, mais on peut tout changer. Donc, on va commencer par remonter l'image. Et on va cliquer dans la partie blanche. Et on va aller encore dans conception. Mise en forme de l'arrière-plan, cette fois-ci. Et on va soit remplir de façon uniforme, en prenant, par exemple, la couleur de la fin de l'image. Soit remplir avec une autre image, par exemple, dans la photothèque. On peut marquer, on peut chercher ciel étoilé. Et on a plein de ciel étoilé. Et on choisit ce que l'on veut. Voilà. Alors, du coup, on peut peut-être redescendre notre image en bas. Ça fera peut-être plus joli. Et mettre votre joyeux Noël ici. Pour qu'il soit bien calé, on fait organiser, aligné, centré. Voilà. Du coup, il est bien organisé, bien centré. Vous pouvez, bien entendu, modifier votre texte qui est là pour le mettre dans d'autres couleurs. Un onglet ici. Si vous cliquez dessus, vous pouvez venir voir en mettant la mise en forme du texte, en cliquant là, dans la petite case. Et format du texte, vous l'avez ici. On va faire un autre texte pour que je vous montre. Je clique sur mon texte. Je choisis la police de caractère et la couleur. Du coup, on va le mettre en blanc parce que sinon, on ne doit rien voir. Et on agrandit un peu. On organise en mettant au milieu, si on veut. Sinon, on peut mettre en droite, à gauche. Et là, à droite, vous avez toutes les possibilités de votre forme que vous avez de votre texte. Donc, vous avez le remplissage. Donc là, on a fait un remplissage uni. Puis, vous avez le contour du texte. Là, il n'y a aucun trait, mais je peux très bien faire un trait rouge pour qu'on le voit. Et je vais peut-être le mettre plus gros. Choisir la composition, un trait simple. Ou alors, est-ce que je veux plutôt des tirets ? C'est à vous de voir. Si on fait des tirets, ça fait un autre rendu. Est-ce qu'on veut que ce soit plat, carré ou arrondi ? On peut mettre arrondi. Du coup, ça fait des petits points au lieu que ce soit plat. Et ensuite, voilà, c'est terminé pour cette partie. Donc, vous voyez, vous avez déjà un texte qui n'est pas ordinaire. Mais vous pouvez aussi le remplir de façon dégradée. Donc, on va remettre ici du jaune. Et on va le remettre, on va le mettre plutôt par ici. Ici, on va changer aussi la couleur. Je vais le mettre comme ceci. Et on peut rajouter, par exemple, un curseur où on va le mettre un peu plus foncé. Toujours est-il que, là, c'est radial. Mais vous avez l'orientation aussi. Vous pouvez faire à partir du milieu ou ailleurs. Donc, vous voyez que c'est sympa. Vous avez aussi la transparence. Donc, vous pouvez faire un peu transparent pour qu'on voit ce qu'il y a derrière. Vous voyez, au fur et à mesure, c'est plus transparent. De l'extérieur vers l'intérieur. Mais si vous choisissez comme ceci, ce sera autrement. C'est à vous de choisir. Vous avez vraiment énormément de possibilités. Donc, il ne faut pas vous gêner pour le faire. La luminosité, c'est exactement pareil. Est-ce qu'on veut que ce soit plus lumineux ou moins lumineux ? C'est à vous de voir. Mais ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir faire encore d'autres choses. Rien que dans le remplissage, vous allez pouvoir, par exemple, remplir avec une image. Là, on va choisir une image. On va insérer, par exemple, dans la photothèque. Mais vous pourriez mettre n'importe quelle image. Et on va choisir quelque chose de très coloré. On va essayer celui-ci pour voir. On insère. Voilà votre image qui est complètement changée puisqu'elle a une image à l'intérieur. Vous pouvez faire une transparence, pareil que pour l'autre. Voilà. Et vous pouvez aussi modifier le trait et le prendre, par exemple, bleu foncé. C'est moins flashé. Mais ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir mettre un petit peu de forme. Donc, une ombre. Si vous voulez une ombre, vous pouvez mettre une ombre. Vous pouvez mettre un reflet, en bas, par exemple. Voilà un reflet. Plus ou moins grand. On va l'enlever pour que vous puissiez voir l'autre. L'éclat, c'est l'éclat autour de votre bonne année. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, ça. Bonne année. Vous choisissez la couleur. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, ça, pour que ça fasse moins flashy. Mais plus flashy, c'est possible aussi. La forme 3D, format 3D, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir donner une forme à votre texte. texte, par exemple, ça. Mais vous pouvez aussi changer et faire ça. Ça donne une autre dimension. Voilà. Du coup, vous avez un texte qui n'est plus du tout le même. Il faut vraiment essayer de jouer sur ces différentes possibilités qui vous sont offertes, là. Parce que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc, on a vu le format 3D. Et puis, vous avez la rotation. Alors, votre bonne année, vous allez pouvoir aussi le mettre de côté, de face, comme vous voulez. Vous pouvez le mettre comme ça. Alors, on ne le voit plus très bien. Mais, si vous le mettez comme ça, on le voit en travers. Et là, vous avez en plus la possibilité de changer sa position dans tous les sens. Et là aussi, il tourne là par le milieu. Quand même, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses que vous pouvez modifier. Ne vous gênez pas pour le faire. Parce que c'est vraiment ce qui rendra votre carte très personnelle. On va insérer une image. J'insère cette image. Et je ne veux garder que la tête. Donc, je commence par aller dans rogner. Et je rogne pour n'avoir que ce que je désire. On prend les petites encres qu'il y a sur le côté. Et on modifie comme l'on veut. On reclique dessus. Et on n'a plus que la tête. Ça, c'est la nouvelle image. On a la possibilité, avec format d'image, d'aller voir ce que l'on peut faire avec cette image. Il y a plein de possibilités. Il faut essayer celle qui vous convient le mieux ou qui convient le mieux à votre dessin, à votre carte. Par exemple, celle-ci. On a plein de petits points qui sont tout autour. Et puis, on a aussi des petits points ici jaunes. Ça, c'est pour agrandir ou diminuer les coins. Et ici, pareil. Vous pouvez arrondir le coin ou pas. Ça, c'était pour ce format. Mais on va aller en chercher un autre. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Et celui-ci, je trouve que le contour n'est pas extraordinaire. Donc, format d'image. Je vais commencer par les couleurs. Et le trait. Ce qui m'intéresse, c'est le trait que je ne trouve pas très beau. De cette couleur-là. Donc, je vais aller en prendre un d'une autre couleur. Voilà. Ou peut-être que je vais vouloir le mettre de la même couleur que le pull. Donc, je vais faire rouge. Je préférerais quand même que ce soit un trait dégradé. Donc, comme pour les fonds, on va choisir une première couleur. On va le laisser comme ça. Ou mettre, pour qu'on voit bien, jaune comme ça. Ensuite, ici, on va mettre une autre couleur. Comme ceci. Ici, on va mettre une autre couleur. Celle-ci. Et là, on va mettre carrément orange. Ici, on va choisir le dégradé prédéfini. Comment on veut que ce soit ? Alors, est-ce que l'on veut que ce soit comme ceci ? Ou comme cela ? Ou plutôt comme ça ? Voilà. C'est vous qui choisissez. Après, on a radial, ou linéaire, ou rectangulaire, ou tracé. Voilà. Donc là, j'ai choisi celui-ci. On pouvait prendre celui-là. La couleur, on a vu. La position, la transparence. On peut le faire plus ou moins transparent. Et la luminosité, c'est pareil. Mais la composition, elle peut être différente. Vous avez beaucoup de possibilités. Là, le trait, je l'ai fait fin. Je vais l'agrandir un peu. La largeur du trait est de 5. Et au fur et à mesure que j'agrandis là, ça agrandit aussi mon trait ici. Donc, vous avez une jolie image que vous allez pouvoir ajouter à votre image de carte de bon vœu ou de Noël. Et donc, je colle mon image et je peux la mettre soit à l'intérieur de l'image, soit d'autres façons. On va aller chercher une image que l'on a sur notre ordinateur ou ailleurs et on va la coller ici. Elle n'est pas vraiment adaptée au format qu'on veut vraiment. Donc, si on ne veut pas perdre ce qu'il y a dans l'image, il va falloir qu'on s'arrange autrement. Donc, je vous conseille d'aller dans Conception, Mise en forme de l'arrière-plan, Un remplissage uni, on va sur le pot de peinture, on prend la pipette et on prend, voilà, ça. Du coup, ça équilibre votre image. C'est quand même beaucoup plus joli que si on laisse l'image toute seule et que l'on met un texte en dessous. Vous pouvez, bien sûr, ajouter le texte que vous voulez, y mettre, par exemple, l'image que vous aviez préparée avant, votre image, votre photo, pour montrer que c'est bien de vous que ça vient, et vous la collez comme une image, puisqu'elle a été modifiée comme vous vouliez, et vous pouvez la redimensionner malgré tout pour la mettre là où vous souhaitez. Donc, Joyeux Noël, on va lui donner une animation. On va ouvrir le volet d'animation. Alors, le Joyeux Noël, il a déjà une animation. Donc, on va lire. Voilà. Le Bonne Année n'en a pas encore. On va en rajouter une. À grandir, par exemple. On va faire en sorte qu'il arrive après le précédent, et on va lui donner comme effet de mettre par lettre. Voilà. On peut lire ce que ça va donner ici. Voilà. Et cette carte postale, on va pouvoir l'enregistrer en GIF. On va dans Fichiers, Exporter, Créer un GIF animé, Rendre l'arrière-plan transparent, si vous le voulez. Ici, on va mettre la 4, parce que c'est la quatrième diapositive. Et ici, plutôt que moyenne, on va faire très grande. Et on va créer un GIF animé, que l'on va mettre, par exemple ici. Une fois que vous avez sur votre bureau, votre Noël GIF, vous pouvez l'ouvrir. C'est une image, et vous pouvez l'envoyer telle qu'elle. Elle se remet en place à chaque fois. J'ai donné une animation au fond, mais vous pourriez faire un fond sans animation. Ainsi, vous auriez juste les animations textes qui se montreraient après. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous pour aller récupérer les modèles que je vous ai préparés. Et je vous souhaite de bien travailler pour envoyer des jolies cartes de Noël. A très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada